Il y a quelques semaines, à la conférence, il a fait plusieurs faux départs, puis enfin il a réussi à rassembler son courage. Il est arrivé jusqu'au pupitre, il a mis les mains sur le pupitre, il a regardé l'assemblée, et il a regardé l'assemblée, il a vu son père et sa mère. Et ce soir, dans cette assemblée, je suis un petit peu comme ce petit garçon. Mes frères, je suis honoré de pouvoir vous parler ce soir. Quelle joie de voir ce centre de conférence magnifique, complètement rempli de ces jeunes et moins jeunes qui détiennent la prêtrise de Dieu. De me rendre compte que des foules semblables sont réunies dans le monde entier me remplit d'un sentiment écrasant de ma responsabilité. Je prie pour que l'inspiration du Seigneur guide mes pensées et inspire mes paroles. Chacun de nous a des devoirs liés à la prêtrise sacrée qu'il détient. Que nous détenions la prêtrise d'Aaron ou de Melchisedec, beaucoup est attendu de chacun de nous. Le Seigneur lui-même a résumé notre responsabilité quand, dans la Révélation sur la prêtrise, il a recommandé. C'est pourquoi que chaque homme s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné, et ce, en toute diligence. J'espère de tout mon cœur et de toute mon âme que chaque jeune homme qui reçoit la prêtrise honorera cette prêtrise et sera fidèle au dépôt qui lui est confié quand elle lui conférait. Il y a 51 ans, j'ai entendu William J. Critchlow, fils, alors président du pieu d'Ogden Sud, qui allait devenir plus tard assistant du Collège des Douze, parler aux frères de la session générale de la prêtrise de la conférence et racontait une histoire de dépôt, d'honneur et de devoir. Je vous la raconte. La leçon simple qui s'en dégage s'applique à nous aujourd'hui, comme elle s'appliquait alors. Le jeune Rupert se tient au bord de la route, a regardé un nombre inhabituel de gens passés en se dépêchant. Il finit par reconnaître un ami. « Où êtes-vous tous si pressés d'aller ? » demande-t-il. « L'ami s'arrête. Tu n'es pas au courant ? » « Je ne sais rien, répond Rupert. Le roi a perdu son émeraude royale. Hier, il a assisté à un mariage de la noblesse et il portait l'émeraude sur une fine chaîne d'or autour de son cou. L'émeraude a dû se détacher de la chaîne. « Tout le monde cherche parce que le roi a offert une récompense à celui qui la trouvera. Viens, nous devons nous dépêcher. Mais je ne peux pas y aller sans demander la permission à ma grand-mère, » dirait Rupert en hésitant. « Alors je ne peux pas attendre. Je veux trouver l'émeraude, » répond son ami. Rupert retourne en courant à la cabane à l'orée des bois pour demander la permission à sa grand-mère. « Si je pouvais la trouver, nous pourrions quitter cette hutte humide et acheter un lopin de terre à flanc de coteau, » supplie-t-il. Mais elle secoue la tête. « Que feraient les moutons ? » « Ils s'agitent déjà dans l'enclos, attendant d'être conduits à la pâture, et n'oublie pas de les abreuver quand le soleil est haut dans le ciel. » Rupert emmène les moutons à la pâture, et à midi, il les conduit au ruisseau dans les bois. Là, il s'assied sur une grande pierre au bord du cours d'eau. « Si seulement j'avais pu avoir l'occasion de rechercher l'émeraude du roi, » se dit-il. « Il tourne la tête pour contempler le lit sablonné du ruisseau, et soudain, il aperçoit quelque chose dans l'eau. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Non, ce n'est pas possible. » Il saute dans l'eau et ramène dans ses doigts serrés quelque chose de vert, avec un morceau de fine chaîne d'or. « L'émeraude du roi ! » s'exclame-t-il. Elle a dû se détacher de la chaîne quand le roi a traversé à cheval le pont en jambant le ruisseau et le courant l'emportait jusqu'ici. Les yeux brillants, Rupert se précipite jusqu'à la hutte de sa grand-mère pour lui parler de sa grande trouvaille. « Dieu te bénisse, mon garçon, » dit-elle. « Tu ne l'aurais jamais trouvé si tu n'avais pas fait ton devoir à refaire prêtre les moutons. » Et Rupert se rend compte que c'est bien vrai. La leçon à retirer de cette histoire se trouve dans les deux vers bien connus. « Fais ton devoir, c'est le meilleur. Laisse le reste au Seigneur. » « Je voudrais vous dire à vous qui êtes ou qui avez été président de vos collèges que votre devoir ne prend pas fin avec votre appel. Vos relations avec les membres de votre collège, votre devoir vis-à-vis d'eux, continuent durant toute votre vie. À l'époque où j'étais instructeur dans la prêtrise d'Aaron, j'ai été appelé comme président du collège. Avec les exhortations et l'aide d'un consultant de collège dévoué et inspiré, j'ai travaillé diligemment pour m'assurer que chacun des jeunes gens assistait régulièrement à nos réunions. Deux d'entre eux posaient un problème particulier. Mais avec de la persévérance et de l'amour, ils ont commencé à assister aux réunions et à participer aux activités du collège. Mais avec le temps, ils ont quitté la paroisse pour faire des études et pour travailler et chacun d'eux est retombé dans l'inactivité. Au cours des années, j'ai vu chacun de ces deux chers amis à diverses manifestations, notamment beaucoup de mariages et d'enterrements. Chaque fois que c'est le cas, je leur mets la main sur l'épaule et je leur rappelle. Je suis toujours votre président de collège et je ne laisserai pas tomber. Vous représentez tellement pour moi et je tiens à ce que vous jouissiez des bénédictions d'êtres pratiquants. Ils savent que je les aime et que je ne les abandonnerai jamais. Pour ceux de nous qui détiennent la prêtrise de Melchisedec, l'occasion de magnifier leurs appels est toujours présente. Nous sommes les bergers qui veillent sur Israël. Les brebis affamés lèvent les yeux, prêts à être nourrées du pain de la vie. Il y a bien des années, un soir de Halloween, j'ai eu la bénédiction d'aider quelqu'un qui s'était temporairement égaré et avait besoin d'une main secourable pour revenir. Je rentrais chez moi du bureau et en passant devant l'hôpital Saint-Marc de Salt Lake City, je me suis rappelé que Max, un ami cher que j'avais connu dans ma profession, y était hospitalisé. Nous avions fait connaissance des années auparavant et nous avions découvert que nous avions grandi dans la même paroisse, bien qu'à des moments différents. Quand je suis né, Max et ses parents avaient quitté la paroisse. Ce soir-là de Halloween, je me suis garé dans le parking et je suis entré dans l'hôpital. Quand je suis passé à l'accueil pour demander son numéro de chambre, j'ai appris que quand il s'était inscrit à l'hôpital, il avait mentionné une autre église que la nôtre comme préférence religieuse. Je suis entré dans sa chambre et lui ai dit bonjour. Je lui ai dit combien j'étais fier d'être son ami et combien je me souciais de lui. J'ai découvert qu'il avait été offensé par une réflexion ou deux de certaines personnes et avait donc décidé d'aller à une autre église. Je lui ai dit, « Max, vous avez la prêtrise de Melchisedec. Je voudrais vous donner une bénédiction ce soir. » Il a accepté et a reçu la bénédiction. Il m'a alors dit que sa femme Alice était également très malade et était en fait dans une chambre voisine. À mon invitation, Max s'est joint à moi pour lui donner une bénédiction. Il a oint sa femme. Il y a eu des larmes et des étreintes quand je scellais l'onction. Et ses mains sur la tête, il a dit ce qui a rendu cette soirée de Halloween inoubliable. En quittant l'hôpital, ce soir-là, je me suis arrêté à l'accueil et j'ai dit à la réceptionniste qu'avec la permission de Max et de sa femme, la fiche devrait être modifiée pour indiquer qu'ils étaient membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. J'ai attendu et j'ai regardé jusqu'à ce qu'on la change. « Mes amis Max et Alice sont tous deux de l'autre côté du voile, mais ils ont passé les dernières années de leur vie pratiquants et heureux, recevant les bénédictions qui accompagnent le témoignage de l'Évangile et la fréquentation de l'Église. » « Frères, notre tâche est de tendre la main à ceux qui, pour une raison ou une autre, ont besoin de notre aide. Notre défi n'est pas insurmontable. Nous sommes en mission pour le Seigneur et nous avons donc droit à son aide. Mais nous devons essayer. » Il y a dans la pièce « Shenandoah » une réplique inspirante. « Si nous n'essayons pas, nous ne faisons pas. Et si nous ne faisons pas, pourquoi sommes-nous ici ? » nous avons la responsabilité de mener notre vie de telle façon que quand nous sommes amenés à donner une bénédiction de la prêtrise ou à aider d'une façon ou d'une autre, nous soyons dignes de le faire. On nous a dit que nous ne pouvons vraiment pas échapper à l'effet de notre influence personnelle. nous devons nous assurer que notre influence est positive et édifiante. Avons-nous les mains nettes ? Avons-nous le cœur pur ? Quand on remonte le temps à travers les pages de l'histoire, on retire une leçon de dignité des paroles prononcées par le roi Darius sur son lit de mort. Par les rites appropriés, Darius avait été reconnu comme roi légitime d'Égypte. Son rival, Alexandre le Grand, avait été déclaré fils légitime d'Amon. Lui aussi était pharaon. Alexandre, découvrant Darius qui avait été vaincu sur le point de mourir, lui imposa les mains pour le guérir, lui commandant de se lever et de reprendre son pouvoir royal et termina en disant « Je te jure, Darius, par tous les dieux que je fais ceci sincèrement et sans hypocrisie. » Darius répondit avec un léger reproche. « Alexandre, mon garçon, penses-tu pouvoir toucher le ciel avec les mains que tu as ? » L'appel du devoir peut se produire discrètement dans l'exécution des tâches que nous recevons comme détenteurs de la prêtrise. George Albert Smith, ce dirigeant modeste et pourtant efficace et huitième président de l'Église, a dit « Votre tout premier devoir est d'apprendre ce que le Seigneur veut et puis par le pouvoir et la force de votre sainte prêtrise de magnifier votre appel en présence de vos pères de telle manière que les gens vous suivent avec plaisir. » Que signifie magnifier un appel ? Cela signifie l'édifier dans la dignité et l'importance, le rendre honorable et louable aux yeux de tous les hommes. Frères, c'est dans l'action, pas simplement dans le rêve que l'on fait du bien, que l'on guide les autres et que l'on sauve des âmes. Jacques l'a dit, « Mettez en pratique la parole et vous ne bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. » Nous tous qui sommes assemblés ce soir à cette réunion de la prêtrise, faisons tous un effort renouvelé pour nous qualifier pour être guidés par le Seigneur dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui supplient et prient pour avoir de l'aide. Il y en a qui sont découragés, qui aspirent à revenir mais qui ne savent pas où commencer. J'ai toujours cru en la vérité de ces paroles. Les bénédictions les plus belles de Dieu passent toujours par les mains qui le servent ici-bas. Ayons des mains prêtes, des mains nettes, des mains bien disposées afin de participer à donner ce que notre Père Céleste voudrait que d'autres reçoivent de lui. J'ai conclu par un exemple tiré de ma propre vie. J'ai eu autrefois un ami cher qui avait plus d'ennuis et de découragement dans la vie qu'il ne pouvait en supporter. Il était en phase terminale dans un hôpital. Je ne savais pas qu'il était là. Sir Monson et moi étions allés dans ce même hôpital pour rendre visite à une autre personne qui était très malade. En quittant l'hôpital et en nous dirigeant vers notre voiture, j'ai éprouvé le sentiment distinct que je devais retourner demander si mon ami Hiram ne s'y trouvait pas. une vérification à l'accueil m'a confirmé qu'il s'y trouvait effectivement. Nous sommes allés à sa chambre. Nous avons frappé à la porte et l'avons ouvert. Nous ne nous attendions pas au spectacle qui nous y était réservé. Il y avait partout des bouquets de ballons. Bien en évidence sur le mur, il y avait une affiche avec les mots « Joyeux anniversaire ». Hiram était assis dans son lit d'hôpital. Les membres de sa famille à son chevet. Quand il nous a vus, il a dit « Frère Monson, comment diable avez-vous su que c'est mon anniversaire ? » J'ai souri, mais je n'ai pas répondu à la question. Les hommes dans la chambre qui detenaient la prêtrise de Melchisedec ont entouré leur père, mon ami, et une bénédiction de la prêtrise lui a été donnée. Après que des larmes ont été versées, des sourires de gratitude échangés et de tendres étreintes reçues et données, je me suis penché sur Hiram et je lui ai dit à voix basse « Souviens-toi des paroles du Seigneur parce qu'elles te soutiendront. » Il t'a promis « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Le temps poursuit sa marche. Le devoir doit rester à la hauteur de cette marche. Le devoir ne s'estompe pas ni ne diminue. Les conflits catastrophiques vont et viennent, mais la guerre dont l'un jeu et l'âme des hommes continuent inexorablement. La parabole du Seigneur s'adresse comme un appel de clairon à vous, à moi et au détenteur de la prêtrise de partout. Je réitère cette parole. C'est pourquoi que chaque homme s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné et ce, en toute diligence. « Frères, apprenons nos devoirs. Soyons toujours dignes d'accomplir ses devoirs et ce faisant de suivre les traces du Maître. » Quand l'appel du devoir lui a été adressé, il a répondu « Père, que ta volonté soit faite et que la gloire t'appartienne à jamais. Puissons-nous faire de même. C'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. » Nous vous rappelons, frères, que l'émission du Cœur du Tabernacle aura lieu demain matin à 9h30 à 10h. La session de conférence du dimanche matin suivra immédiatement. Nous remercions le Cœur de la prêtrise de Mekizadek de Brigham City pour la belle musique qu'il a interprétée ce soir. Gordon B. Hinkley, notre prophète bien-aimé, sera le dernier orateur de cette session. Après le discours du président Hinkley, le Cœur chantera « Brillante étoile » du matin. Kirk Swick, des 70, fera ensuite la prière de clôture. Président Hinkley. de la prêtrise de Mekizadek C'est parti !